Depuis un an et demi, puisqu'on a fait une refonte en 2020 de l'habillage de TF1, c'était d'avoir un habillage justement très fluide, très transparent, qui prend corps avec le programme. On a eu cet échange très vite de, il fallait qu'on puisse à la fois rentrer dans l'univers de Stromae et de l'artiste, mais aussi lui souhaiter que l'on soit un peu dans notre univers du JT. Parce que s'il acceptait de faire un 20h, c'est aussi pour être dans ce code. Et c'est vrai que c'est un travail qui est particulier, parce qu'il faut à la fois aller du côté de France 2, parce qu'on diffuse sur France 2, mais aussi du côté de TF1, parce qu'on diffuse sur TF1 et donc trouver ce compromis. Salut et bienvenue dans l'Ombre des Médias pour une nouvelle vidéo qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre de Johan Saillon, directeur artistique des 8 chaînes que compte le groupe TF1. A seulement 36 ans, il dirige une équipe de 70 personnes en charge des habillages et des génériques des programmes ou encore des nouveaux formats en réalité augmentés des journaux télévisés. Juste avant de le retrouver et d'en savoir plus sur son métier, pensez à vous abonner à notre chaîne en activant correctement la cloche de notification. pour être certain de ne rater aucune de nos prochaines publications. Et puis n'hésitez pas à nous suivre également sur notre compte Instagram pour profiter d'encore plus de contenu, de photos et de vidéos. On part tout de suite retrouver Johan dans la tour mythique de TF1. Bienvenue dans l'Ombre des Médias. Bonjour Johan et merci de nous recevoir. Bonjour Laurent. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet en parlant de votre rôle sur les antennes du groupe TF1, on va revenir sur votre parcours. Comment en êtes-vous arrivé à ce poste stratégique de directeur artistique ? Alors c'est un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé en fait à TF1 au reportage, au service reportage où j'étais chef monteur, caméraman, non pas JRI mais caméraman et également graphiste. Et donc j'ai commencé en fait par voyager, faire à peu près une cinquantaine de pays, en particulier sur des zones de théâtre de guerre et d'opérations de guerre, donc de conflits. Et donc j'ai pu voyager et faire mon expérience pendant six ans à peu près jusqu'à arriver à mes premiers amours. Donc on me propose à TF1 de reprendre un petit peu la responsabilité artistique des éditions, des 13h, des 20h et des week-ends. Puisque pour savoir aussi, il faut le savoir, j'ai commencé en fait en fac de cinéma, art graphique avec une culture cinématographique, télévisuelle. Et puis après j'ai fait une école de montage et d'image, ce qui m'a permis justement d'acquérir un petit peu cette technicité-là nécessaire à la fois au métier de montage, de l'image, de la lumière et bien sûr des arts graphiques et de l'habillage. Et aujourd'hui, vous occupez un rôle essentiel pour l'image de TF1 et l'ensemble du groupe d'ailleurs. Quelles missions vous ont été confiées ? Alors la mission principale aujourd'hui, donc en tant que directeur artistique du groupe, alors je le rappelle, directeur artistique du groupe TF1, c'est à la fois être en charge de l'info, donc les éditions, 13h, 20h, week-end, LCI également pour la partie artistique toujours bien sûr, les opérations spéciales, que ce soit le 14 juillet, les allocutions à l'Elysée par exemple du Président de la République actuelle. C'est aussi l'investiture que l'on va avoir dans les prochains jours, bref, les élections présidentielles, législatives, etc. Enfin, les euros, les Coupes du Monde, donc c'est très très large. Mais c'est aussi la partie antenne, c'est-à-dire les chaînes du groupe, donc TF1 bien sûr pour les identités visuelles, l'autopromotion, les bandes annonces, mais également TMC, TFX, TF1 série film et les chaînes aussi payantes, Histoire TV, TV Braze ou Choya TV. Et j'ai aussi une partie prenante pour tout ce qui est autopromotion digitale, donc tous les formats réseaux sociaux qui ont vocation à promouvoir justement les programmes, que ce soit de la fiction, du divertissement ou de l'info sur l'ensemble des réseaux sociaux du groupe. Alors pour mener à bien toutes ces missions, vous n'êtes pas tout seul, vous avez une petite équipe derrière vous ? Alors il y a une grosse équipe. Alors pour savoir, j'ai commencé il y a 6 ans, on était deux, avec Olivier Gérard qui est un graphiste de talent qui travaille avec moi depuis 6 ans et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Je lui rends d'ailleurs hommage, j'en profite. Et puis aujourd'hui, c'est à peu près 70 personnes réparties avec beaucoup de métiers, à la fois des réalisateurs, des scripts, des producteurs éditoriaux, certains des journalistes, des intégrateurs techniques dans des outils différents comme Vizarte, Aura, de Pixotop, Unreal, des infographistes bien sûr, qui sont très précieux dans tous les formats que vous pouvez voir tous les jours dans les 13h, les 20h et les week-ends, des 3Distes, enfin j'en oublie sans doute, mais voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Aujourd'hui, 70 personnes, très organisées et c'est un peu unique, entre guillemets, cette façon de travailler là et cette organisation là que l'on a aujourd'hui à TF1 parce que justement, on a vraiment la vision un peu 360, une cohérence à la fois sur les identités visuelles, à la fois aussi sur les décors parce qu'on crée aussi avec des décorateurs bien sûr, mais tout ce qui est scénographie, décors, habillage de décors, de plateaux et donc aujourd'hui, on arrive à avoir vraiment cette vision synergique de tout l'ensemble de l'identité visuelle de toutes les antennes et de toutes les marques. Et justement, on va parler d'habillage. Pour vous, c'est quoi un habillage efficace ? Alors, un habillage efficace, en fait, il n'y a pas vraiment un habillage efficace. C'est qu'en fait, on répond toujours, en tout cas, moi, c'est mon dogme, ma doctrine, c'est que je réponds toujours à un besoin pour l'info éditoriale. C'est-à-dire que je pars toujours de qu'est-ce qu'on veut raconter, quelle est la narration, quel est le message, le sens pour ne jamais faire quelque chose de gadget ou de technique pour faire de la technique. Et donc, c'est toujours d'apporter le petit plus la traduction visuelle, esthétique et plutôt sexy d'une envie, d'un message éditorial. Donc, l'habillage, on va dire, idéal n'existe pas vraiment puisqu'il dépend de l'identité de la chaîne. Si je prends celui de TF1, par exemple, ce qu'on a souhaité depuis un an et demi, puisqu'on a fait une refonte en 2020 de l'habillage de TF1, c'était d'avoir un habillage, justement, très fluide, très transparent qui prend corps avec le programme et qu'il n'y ait plus de rupture et qu'on soit dans une expérience, on va dire, un peu seamless, comme on dit en bon français, vraiment dans une fluidité, une continuité pour à la fois enrichir le contenu, enrichir l'expérience aussi téléspectateur et qu'on ait un habillage qui soit vraiment, qui laisse place à l'image et qui sache aussi se faire un tout petit peu oublier, mais tout en restant avec du caractère et en gardant ce caractère-là. Et sur TF1, sur TMC, c'est encore autre chose. Sur LCI, c'est encore autre chose. Et j'en passe puisqu'il y en a huit. Donc, c'est beaucoup. Justement, vous avez laissé de côté le logo bleu, blanc, rouge pour tout retravailler, que ce soit au niveau de l'image, mais également jusqu'aux notes de musique pour les jingle pubs, par exemple. Pour TF1, toujours. Oui, TF1. Pour TF1, oui. Alors, on a aussi retravaillé. Donc, on a fait un gros, gros travail. Alors, pour la partie visuelle avec l'agence Naked et puis pour la partie musicale avec l'agence Star Trek. Et c'est vrai qu'on a voulu refondre, aller plus loin que l'identité visuelle pour avoir ces sonorités, ces trois notes. Le thème de TF1, c'était sept notes historiques depuis en tout cas quelques années. Et là, on a voulu retravailler un petit peu, donc être plus efficace, raccourcir aussi les jingle pubs. De quatre secondes, nous sommes passés à trois secondes. Et donc, il fallait aussi l'appuyer musicalement. Donc, on a travaillé ce qui est l'historique en et donc quelque chose qui soit, désolé pour la musicalité, mais quelque chose qui soit, on va dire, beaucoup plus identifié et tout de suite, on va dire, repérable dans un flux comme ça d'images et de sons. D'ailleurs, à partir de quel moment est-ce qu'une chaîne doit revoir son habillage ? Est-ce que vous menez des enquêtes pour connaître l'avis des téléspectateurs et peut-être même leur lassitude ? Alors, on fait régulièrement, effectivement, des enquêtes. On va dire à la fois aussi, alors il y a deux choses. Il y a les benchmarks, les veilles de ce qui se fait parce que les usages changent, les modes de consommation changent aussi. On le voit avec les plateformes, on le voit aussi avec le nom linéaire. Donc, c'est vrai qu'un habillage linéaire s'use beaucoup plus vite qu'il y a quelques années et donc, il faut toujours être alerte par rapport à ce qui se fait aussi à l'international et même ici en France. Et donc, on est très en veille par rapport à ça. Ensuite, on a bien évidemment des études de retour, on va dire ça comme ça, de retour téléspectateurs pour justement voir si on est toujours un petit peu dans l'air du temps, dans les attentes de nos téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, on va dire qu'un habillage aujourd'hui d'antennes comme TF1, je pense que c'est tous les 5 ans qu'il faut commencer à réfléchir, à refondre et à rebrander un petit peu les antennes parce que ça va de plus en plus vite et on voit bien que les usages changent aussi de plus en plus vite. Bon, il vous reste encore quelques années du coup. Le dimanche 9 janvier dernier, on a pu voir Stromaillet interpréter son titre L'Enfer sur le plateau du JT, une séquence qui a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux sociaux et vous en êtes en partie à l'origine. Alors, en partie, effectivement, ça a été d'abord une expérience humaine, artistique assez incroyable. Et c'est vrai qu'avec donc Stromaillet, Paul et son frère Luc, qui oeuvre beaucoup aussi en coulisses, on a eu cet échange et avec bien sûr le week-end, Anne-Claire Coudray, Cyril Offray, le rédacteur en chef et Thierry Tuilet, le directeur de l'information de TF1 et de LCI. C'est vrai qu'on a eu cet échange très vite de il fallait qu'on puisse à la fois rentrer dans l'univers de Stromaillet et de l'artiste, mais aussi lui souhaiter que l'on soit un peu dans notre univers du JT parce que s'il acceptait de faire un 20 heures, c'est aussi pour être dans ce code très statutaire, voire même solennel dans le cadre, dans cet écrin du 20 heures. Et donc il a fallu trouver et on l'a trouvé très 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 rapidement parce que c'est encore une fois un artiste de très grand talent et il ne m'a pas attendu pour que je le dise, mais c'est vrai qu'on a trouvé cet équilibre-là de ce plan séquence que l'on a tourné juste en pilote comme ça qu'on a maquetté, qu'on lui a envoyé et tout de suite il a accroché en disant voilà, il se passe quelque chose et on va aller dans ce sens-là et puis il a magnifiquement bien interprété en une seule prise. On l'a enregistré pour des raisons techniques. On ne pouvait pas le faire en direct mais ça a été dans les conditions du direct et c'est vrai que c'est je pense un moment de télé qui a marqué, qui restera. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être un tous les 10 ans et c'est vrai que ce moment-là il est assez unique, assez fort. Je pense qu'il a été aussi pour lui. Il a été beaucoup pour nous et c'est vrai que ça a été un échange et une communion vraiment évidente, naturelle et très très agréable. Est-ce que vous gagnez des téléspectateurs suite à ce genre de buzz sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous arrivez à le savoir ? Alors de là à dire qu'on a gagné des téléspectateurs, alors déjà il faut savoir qu'on n'avait pas forcément voulu communiquer sur Stromae. On ne voulait pas faire du buzz en fait. On voulait faire vraiment un moment d'interview unique que l'on ne refera sans doute plus d'ailleurs avec quelque artiste que ce soit, je ne pense pas parce que ce moment doit rester unique. Donc de là à dire qu'on a récupéré des téléspectateurs, j'en suis pas sûr et on n'a pas vérifié parce que ce n'était pas le but recherché. En revanche, le fait qu'on ait parlé du 20h et que toutes les générations, même les plus jeunes, aient vu ça sur les réseaux sociaux parce que ça a été énormément relayé sur les réseaux sociaux, là on peut dire que c'est réussi parce qu'on s'est adressé pour le coup, chaîne généraliste que nous sommes, à tous les publics. Et je pense que l'artiste comme Stromae, à la fois un artiste francophone, international et renommé, il a encore fait Coachella il n'y a pas longtemps, je pense que ça a permis aussi d'aller chercher toutes les générations et de parler aussi quelque part de lui et de ce coût, on va appeler ça comme ça, de ce coût d'interview assez unique et qui restera un moment fort de télévision. Et plus récemment, nous avons vécu l'élection présidentielle, là aussi vous avez joué un rôle majeur dans l'habillage des éditions spéciales, pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment se prépare à votre niveau un tel événement ? Alors une élection présidentielle, alors particulière celle-ci puisqu'elle a été un peu atypique, on ne va pas se mentir, elle est partie très vite en octobre dernier puis elle s'est un peu ralentie, il y a eu l'Ukraine le 24 février avec l'entrée en guerre en Ukraine de la Russie donc c'est vrai que ça a été un petit peu décousu ce rythme-là donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fait plusieurs versions, on est revenu, on est reparti, on a relancé, etc. Donc c'était une dynamique un peu particulière mais pour une direction artistique ça se passe dans plusieurs façons. C'est d'abord, encore une fois je le disais tout à l'heure, écouter ce que veut l'édito, écouter ce que veut la rédaction en chef et à partir de ce moment-là c'est mettre en place tout un écran, toute une scénographie, une proposition artistique et visuelle, une expérience visuelle qui à la fois allie la technologie parce qu'il faut le dire sur l'élection présidentielle il y avait énormément de technologie, 3 à 4 systèmes synchronisés qui permettaient d'être un peu partout, d'avoir du sol vidéo, d'avoir de la XR, de l'extended, pardon pour l'anglicisme encore mais de la réalité augmentée, des vrais murs vidéo, etc. Et donc ça nous a permis de rendre un petit peu le propos plus intelligible on pense et surtout avoir une soirée avant 20h où on n'a pas le droit de dire grand chose, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus même didactique et ça a permis justement je pense à peut-être simplifier aussi le message par ce travail-là artistique. Donc pour nous c'est à la fois du décor, à la fois du travail scénographique d'écran, de l'habillage puisqu'on fait tout en interne ou une très grande partie en interne. On a été bien sûr accompagné par certaines agences pour la finalisation de la réalité augmentée mais sinon c'est vrai qu'on a quasiment tout fait, quasiment tout fait, la création, la conception, etc. jusqu'à la diffusion quasiment en interne. Et vous avez travaillé aussi sur le débat de l'entre-deux-tours. Comment avez-vous collaboré avec France Télévisions pour ce projet qui s'est joué en commun ? Alors le débat d'entre-deux-tours c'est vraiment quelque chose de particulier, ça arrive à peu près une fois tous les cinq ans. Et c'est vrai qu'on est en coproduction avec France Télévisions donc j'avais en face de moi mes homologues de la direction artistique donc groupe et info. Et c'est vrai que c'est un travail qui est particulier parce qu'il faut à la fois aller du côté de France 2 parce qu'on diffuse sur France 2 mais aussi du côté de TF1 parce qu'on diffuse sur TF1 et donc trouver ce compromis entre guillemets et c'est pas du tout péjoratif parce que ça se passe très 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 bien avec mes homologues et mes confrères de France 2 et c'est vrai que c'est atypique parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler vraiment ensemble sur des projets communs comme ça donc c'est toujours une expérience très enrichissante très intéressante et passionnante et donc on a travaillé vraiment mais en très bonne intelligence où on a dû trouver justement des petits compromis d'identité, de typos, d'univers, de couleurs, etc. pour pouvoir avoir la meilleure émission qui soit parce qu'il ne faut pas oublier que le programme reste vraiment le principal. Et pour chaque événement important que ce soit les élections présidentielles récemment, la coupe du monde de football prochainement, l'habillage de la chaîne et des émissions évoluent. Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour créer les éléments graphiques ? Alors pour une coupe du monde c'est 3 à 4 mois en amont sachant qu'en plus de ça nous on travaille sur un euro enfin pardon sur un magazine de la coupe du monde ou de l'euro d'ailleurs et c'est vrai qu'il y a la partie décor je le disais la partie scénographique, technologique donc tout ce qui est l'écriture sur le plateau et la partie on air donc la partie habillage les templates il y a beaucoup de templates en temps réel à créer donc des scènes graphiques à créer, etc. pour être très agile et très réactif en sortie de match pour pouvoir revenir sur une séquence sur un but sur une faute, etc. Donc c'est 3 à 4 mois de travail qui mobilise beaucoup d'équipes à la fois des graphistes mais aussi des intégrateurs techniques des réalisateurs bien évidemment et toute une équipe de rédaction bien sûr donc voilà c'est à peu près 3 à 4 mois de travail et pour tout vous dire on va commencer dans très 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 peu de temps à travailler sur la coupe du monde du Qatar sachant que sur l'Euro de foot féminin qui sera donc du 6 juillet au 31 juillet on est déjà dessus depuis quelques semaines déjà voire quelques mois Plus que 3 petites questions après je vous laisse tranquille puisque le JT approche dans le JT de TF1 justement vous utilisez beaucoup la réalité augmentée est-ce la plus grosse évolution technique de ces dernières années ? Je pense qu'en tous les cas c'est peut-être pas la plus grosse évolution mais c'est ce qui nous a permis vraiment d'être beaucoup plus on va dire accessible donc oui effectivement la techno avance très 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 vite aujourd'hui on est donc sur des technologies de XR, de RA de VR également qui nous permettent de faire des formats comme la séquence demain le dimanche par exemple le dimanche soir dans le journal de la Claire Coudray qui nous permet de faire des terrains augmentés comme on l'a fait récemment sur la visite de l'Elysée en 3D avec Alison Tassin bref donc ça nous permet effectivement d'être très même ludique parfois d'être très didactique très accessible et oui je dirais qu'aujourd'hui en tout cas on a plus de facilité je me souviens je suis pas vieux mais je me souviens quand même il y a quelques années on mettait quelques semaines voire quelques mois pour sortir 15 secondes de 3D on voit bien qu'aujourd'hui la technologie temps réel nous a vraiment vraiment aidé avec des niveaux de rendu issus notamment des jeux vidéo je pense à Unreal par exemple qui nous permettent aujourd'hui de rendre beaucoup plus intelligible et beaucoup plus accessible et parfois un petit peu moins âpre certains sujets que l'on aurait jamais pensé traiter sous cette forme là il y a encore 3-4 ans et vous vous avez seulement 36 ans est-ce que votre âge vous a aidé pour toutes ces technologies et peut-être à proposer même quelque chose de nouveau j'espère être encore un peu dans le coup effectivement et oui j'ai 36 ans alors c'est jeune c'est vieux je sais pas mais en tous les cas oui je pense que ça ça m'a aidé peut-être d'être un peu plus en phase peut-être avec les technologies en tout cas je pense pas que ce soit une question d'âge parce que j'ai l'intérêt j'ai la curiosité et je pense que j'ai l'envie d'aller chercher ces technos là et d'aller toujours me remettre en question tous les matins c'est une remise en question tous les matins on remet tout à zéro on met les compteurs à zéro parce que c'est un challenge permanent il n'y a pas de routine dans ce métier donc oui il y a peut-être l'âge qui aide mais il y a surtout je pense la motivation l'investissement et d'avoir aussi d'être entouré d'une superbe équipe aujourd'hui que j'ai la chance d'accompagner qui m'accompagne aussi et dernière question vous qui gérez l'ensemble des chaînes du groupe TF1 soit 8 chaînes arrivez-vous encore à regarder la télé sans penser au travail alors je gère pour la partie artistique bien évidemment parce que voilà mais alors question piège c'est vrai que vu qu'on voit beaucoup de choses en amont et que j'ai un regard un petit peu critique et que je suis un petit peu beaucoup même exigeant c'est vrai que je oui je ne vais pas vous mentir je ne regarde pas un programme télé comme un téléspectateur peut-être un peu plus on va dire moins averti on va appeler ça comme ça mais oui je suis un peu biaisé dans ma lecture et dans mon regard à un programme je suis un petit peu moins on va dire spontané peut-être dans les réactions ou dans les sentiments que ça peut me procurer mais pour ça il y a le cinéma aussi donc c'est très bien en tout cas merci beaucoup pour votre accueil et toutes vos réponses merci à vous de m'avoir surtout invité et c'est un grand plaisir merci encore merci voilà on arrive au terme de cette vidéo on se donne rendez-vous dimanche dans 15 jours avec Chloé Nabédian qui est journaliste météo à France Télévisions à bientôt dans l'ombre des médias merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous